On retiendra un petit peu les trois victoires de l'équipe de France, mais maintenant je trouve quand même une équipe de France inquiétante dans le jeu. On a vu une première mi-temps compliquée où quand il y a des joueuses qui sont bousculées dans l'impact athlétique, elles ont du mal à répondre, du mal à développer leurs offensives. Maintenant, une belle réaction deuxième période, mais ça reste trop peu inefficace quand on regarde un petit peu les statistiques. Trop peu efficace tu veux dire ? Hein ? Trop peu efficace tu veux dire ? Et on regarde les statistiques, 22 tirs du côté des Françaises et seulement 4 cadrés. C'est vraiment très très peu. Ce qu'on ne sait pas en fait de cette équipe. C'est une stat-ligue ça. Ce qu'on sait pas de cette équipe c'est comment elle est quand elle est dans un match on va dire équilibré et qu'elle subit des occasions. Parce qu'en fait depuis le début de la compétition elle ne subit pas d'occas. Non. Donc comme elles ne subissent pas d'occas, en fait on ne sait pas comment elles sont dans un match à mouvement de balancier. C'est-à-dire je domine, je concède. Là en fait elles sont tout le temps en phase de domination dans leur match. Elles ont eu, bon le premier match évidemment était super facile. Le deuxième plus compliqué mais elles n'ont pas subi énormément. Et là ce soir les Nijérians on ne les a pas vus quoi. En phase offensive, on me disait elles vont vite devant machin. Mais elles vont vite devant, elles n'avaient jamais un ballon les trois devant. Elles ont tiré deux fois les Nijérians. En premier mi-temps elles ont fait danger. En premier mi-temps elles ont eu quelques situations de transition qui ont été plutôt bien gérées d'ailleurs. Mais par contre attention parce qu'on le disait pendant le match, notamment Sarah Boidy la gardienne sur les coups de pied arrêtés, sur quelques sorties. Elle n'a pas dégagé énormément de sérénité donc elle aussi il faudrait l'avoir sous pression avec cette défense. Même si on connaît bien sûr le niveau exceptionnel de Wendy Ronard dans cette défense centrale. Attention quand même parce que Daniel a raison, il faudra les voir en huitième puis en quart dans des phases où elles vont subir, où elles vont être dominées. Est-ce qu'elles sont à l'aise en contre-attaque ? Parce qu'on dit beaucoup que Diacre c'est un peu modèle des champs dans l'approche tactique des rencontres. Oui, si c'est vrai, si ce modèle-là c'est celui des filles, il faudra le voir face à des adversaires qui justement vont un peu pousser. Et des configs de match où tu répondras par des phases de contre-attaque.